Alors on va commencer. J'avance comme ça. Alors je vous dirais que, bon, pour préparer cette conférence-là, je me suis inspirée un petit peu de ce que j'utilise souvent comme expression et je me suis dit qu'à quelque part, le contenant est aussi important que le contenu. Et vous allez comprendre pourquoi. Également, quand on a une boîte à outils, moi je bricole et je me dis qu'on a beau avoir les meilleurs outils possibles, si on les utilise mal, si on n'a pas les bons matériaux, si on n'a pas les bonnes informations, ça donnera pas les résultats escomptés. Fait qu'à partir de ça, puis pas plus tard que ce matin, mon chum me parlait justement d'un événement qui est arrivé hier, puis il se disait, j'ai fait ça, j'ai observé, j'ai réfléchi et j'ai agi. Alors moi, j'applique ça dans mon quotidien et je pense que c'est la même chose pour tout bon producteur. Il devrait carrément toujours s'inspirer de ça. Et ça, c'est un communiqué que j'avais écrit en l'an 2000. Alors je suis revenue en arrière dans ma carrière, en début de carrière, et j'ai sorti un document qui m'a surpris. C'est un document que j'avais appelé santé, bonheur et prospérité pour la lutte bio. Et c'est encore très à propos, je vais vous dire honnêtement, là, je pourrais apporter quelques modifications puis je pourrais encore m'en servir et le remettre à jour facilement. Et toutes les composantes, un contrôle phyto-bio, on ne peut pas penser à faire ça uniquement avec une seule composante. C'est l'ensemble des méthodes qui va faire que vous allez avoir une bonne méthode de lutte culturelle, environnementale, physique, biologique. C'est l'intégration de tout ça qui va faire que vous allez réussir convenablement à faire une bonne lutte, avec les bons outils, avec les bonnes connaissances. Ça, c'est au début de mes années où je donnais des formations sur le dépistage. Et j'aimais ça, François, il a dit ça tantôt, il disait « on ne peut pas mettre le dépistage en deuxième ». C'est vraiment quelque chose d'important et j'ai l'impression des fois qu'on pousse ça de côté un peu plus. Et ça, c'était à mes débuts. Alain, Cécile, il probablement, il se reconnaît, il doit avoir un sourire, je ne sais pas où ce qu'il est, mais il ne doit pas être loin. Et j'avais mon collègue aussi, Jim Mationi. Alors, on donnait des formations là-dessus. Et le bulletin que je vous parlais, justement, je suis revenue en arrière pour regarder ça et je me suis dit « voilà, tout est là ». Les trois composantes essentielles de la réussite, c'est un dépistage régulier, c'est un usage réduit des pesticides compatibles et moins résiduels possibles et les bonnes conditions d'introduction avec un bon nombre, une bonne compréhension. Alors, voyez-vous, presque 20 ans plus tard, je vous redis la même chose, c'est exactement, ça n'a pas changé et ça reste très valable. J'ai d'ailleurs mis un petit peu de, j'ai coloré un peu ces documents-là parce que je voulais les mettre un peu vieillots. Ça date quand même de l'an 2000, on va s'entendre. Et j'avais sorti également dans ce même communiqué-là, qui était quand même assez élaboré, franchement, vraiment une charte de dépistage avec des niveaux d'infestation, des seuils où on peut se dire « ouais, mon contrôle est réussi, c'est bon ». Et c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui m'est demandé à l'heure actuelle, les producteurs aimeraient avoir plus d'informations là-dessus parce que ça manque. Je me dis « mon Dieu, je vais peut-être ressortir mes vieilles affaires ». Et ici, voyez-vous, encore dans le même communiqué, qui faisait un peu loin de 12 pages, franchement, il était assez long, merci. Mais écoutez, je pourrais leur prendre, enlever des choses très rudimentaires et leur mettre au goût du jour 20 ans plus tard. Et il y a des valeurs sûres qui restent toujours, en Carcia, je vais en parler un petit peu, les rhétmosérus, les taux d'introduction sont encore presque les mêmes. Ça dépend toujours des circonstances dans lesquelles on les utilise et des productions, si sont à l'année ou si sont courtes. Mais c'est encore des valeurs sûres. C'est ça, des valeurs sûres, voyez-vous. 20 ans plus tard, on répète les mêmes choses, on s'accote sur quelque chose de solide et ce sont, comme en Carcia, ça fait très longtemps qu'ils sont utilisés. Je veux dire, sa découverte, je pense, elle date de 1935. Une autre chose que j'avais griffonné, plutôt, Ronald Valentine, qui était dans le temps pour Cooper, avait griffonné ça sur le coin d'une table et j'y avais demandé, justement, qu'on fasse un genre de schéma pour voir à quel endroit émergeaient les encartia, les érythmos. On a rajouté les disfus aussi en même temps. Ça date encore là de 1999, donc c'est 20 ans avant. Et j'ai retrouvé ce document-là, je me disais, il faudrait peut-être que je le remette en ligne. Il traîne à quelque part, là, sur le web, probablement, puis moi, je ne m'en suis pas resservie, mais à quelque part, si vous ne connaissez pas vos agents de lutte biologique, si vous ne savez pas à quel endroit il émerge, si vous effeuillez à cet endroit-là, si vous ne regardez pas, bien, vous allez carrément éliminer votre source première pour laquelle vous travaillez tant, qui sont vos agents de lutte biologique qui vont émerger à un certain niveau, au niveau des grappes de tomates. Alors ça, c'est de la connaissance que vous devez avoir sur les ravageurs et également sur les auxiliaires. Ça, on ne s'en démontre pas, c'est la base. Et ça, c'est des valeurs sûres. Alors aujourd'hui, qui du monde de la serre ne connaît pas encartia, persimilis, cucuméris? C'est presque devenu des chums. Tu sais, tu rentres à quelque part, puis tu ne dis pas encartia formosa, tu connais tout ça. Non, bien là, j'ai mis mes encartia, puis là, j'utilise persimilis, c'est clair, j'en ai mis, là, ce méo de pot, puis c'est rendu une pratique courante. Alors ça, ça me fait tellement plaisir. Alors on a évolué, évidemment. Là, je vous ai ramené 20 ans en arrière, j'avance tranquillement. On a évolué, on a évolué, on a évolué, mais j'ai l'impression que des fois, on est sur le pilote automatique un peu, c'est-à-dire qu'on se remet dans nos chaussettes un peu confortables, on se dit, je vais l'introduire, c'est une base hebdomadaire, on regarde plus ou moins qu'est-ce qu'on fait, on se sent sécure parce qu'on a une recette, une réécette, que j'appelle là, on a une réécette, puis on met des pulvérisations, puis avouez-donc, mais c'est-tu la bonne affaire? On entend souvent parler que la couverture au niveau des pesticides est très importante. Bien, à quelque part, quand on utilise un pesticide de contact, si tu ne pulvérises pas en dessous de la feuille, tu viens de manquer ton coup. Bon, est-ce que vous allez valider ça? Est-ce que vous allez vérifier, voir si vos pulvérisateurs sont bien calibrés? Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Juste récemment, par exemple, le pulsefoc bio, il y a Michael Brownbridge de Vineland Research Center qui donnait une conférence et il a trouvé que le botanier garde ne s'applique pas avec des pulsefocs bio parce que le sport est trop fragile et, bon, au bout de la ligne, qu'est-ce qui sort du pulsefoc bio? C'est à peu près 15 % de matière active au lieu des bacillus qui sont des sports beaucoup plus résistants. Alors, ça, c'est une information intéressante à avoir. Je salue également la compagnie Anatis Bioprotection qui a mis récemment sur son site web les compatibilités de son produit Beauvaria Bassiana, la sport, la souche ANT3 et avec certains produits. Alors, ça aussi, c'est une chose importante. C'est sûr qu'on ne veut pas faire 3-4 passages pour rien et puis on fait des mélanges pour éviter justement de mouiller les plans inutilement, mais il faut premièrement savoir est-ce qu'ils sont compatibles entre eux pour être appliqués et qu'on applique vraiment ce qu'on veut au bout de la ligne. Alors, il y a également tous les effets secondaires des pesticides. Je veux dire, c'est clair qu'on le sait qu'un pesticide compatible, même s'il est compatible, il y en a peut-être le corps qui va mourir pour toutes sortes d'indigestions. On ne sait pas, les bébêtes ne nous parlent pas. C'est sûr qu'au bout de la ligne, le simple fait de les mouiller, on les dérange. C'est comme nous autres, on s'en va dans la douche, on les dérange, on a de la pluie sur nous autres. Nous autres, c'est pareil. Alors, imaginez, par exemple, un pesticide qui ingère et que ça donne des mots de cœur. Il ne file pas pour pondre, ça ne le tente pas. Et là, au niveau de la compatibilité, j'ai rajouté beaucoup, j'ai fait des mises à jour aussi pour la compatibilité avec les pesticides et au niveau des bulletins d'information, je suis encore là, mon Dieu, je fais encore les avertissements, ça se peut-tu. Mais vous avez accès à cette information-là et moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de colliger toute cette information-là qui venait autant de Biobest, autant de Copert, autant de compagnies privées où il y a des sites payants ou IPM Impact, l'IOBC International, il y a un paquet de chercheurs qui colligent l'information. Alors, moi, j'ai essayé de tout ramener ça, mais pas de faire une moyenne. Alors, vous allez trouver l'information, mais chaque compagnie est listée séparément s'il y a une différence. Il y a le guide de qualité aussi qui est très important quand vous allez recevoir vos auxiliaires. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par mes collègues ontariens et colombes britanniques. Et ça aussi, c'est important de vérifier la qualité de vos auxiliaires à la réception. Ça peut arriver des fois que lors du transport, pauvres autres, ils ont chauffé, ça ne sent pas bon, les conditions n'étaient pas bonnes. Ce que vous introduisez, est-ce que c'est viable ou pas? Ils sont tous morts. Puis là, vous dites, ça ne marche pas cette affaire-là. Bien non, ça ne marche pas, ils étaient tous morts. Est-ce que tu as vérifié si ça bougeait au moins? Au moins. Alors, ma collègue, elle a développé un excellent guide sur la qualité des auxiliaires dès la réception. Et ça, c'est disponible sur le web. Et je l'ai traduit avec ma collègue Francesca Miller. Alors, puis elle va être traduit aussi. Rose me disait qu'elle va être traduit en Israël, en plusieurs langues. Tant mieux, il faut s'en servir de ça. Les boîtes à outils aussi, évidemment, j'ai mis mon poster. J'ai vu qu'il était là en bas. C'était cute, c'est le fun. Je l'ai traduit aussi en anglais récemment pour un congrès à IOBC International qu'il y a eu à Niagara Falls. Là, je t'en pourparlais avec le CRAAC pour voir ce que je vais faire avec ça. Mais prenez tous les outils disponibles pour vous informer. C'est vraiment important. Puis il y en a des bons outils. Je n'ai pas pu tous les nommer. J'ai mis le livre de Copert qui est une bible pour moi. Les sites web, des applications mobiles et tout le kit, c'est magnifique. Alors, vous avez beaucoup d'informations. Alors, je pars avec une base pour le bio dans mes communiqués toujours du RAP. Je viens de les mettre à jour. Ça donne bien. Mais j'ai listé à peu près les produits qui étaient les plus, je vous dirais, les plus utilisés en serre. Évidemment, on a les bacillus. On a les extraits de plantes qui sont homologués maintenant pour des usages, pour lutter contre des maladies, des produits à base d'acide lactique et oui, c'est ça, lactique et oui, vous allez me le dire, je vais le dire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Mais bon, je pense aux cyclones et à l'organocène. J'ai travaillé beaucoup avec ces produits-là au début de leur homologation. Et les trichodermas, les gliocladiums, les PGPR qu'on appelle, qui sont des bactéries bénéfiques. Et je fais un petit encore pour les biostimulants parce que beaucoup de ces produits que j'ai mentionnés, que je recule, beaucoup de ces produits mentionnés ici sont en effet des biostimulants. Mais ils ont reçu une homologation parce qu'ils ont le pouvoir de lutter contre certaines maladies, la plupart du temps en répression. Alors, pour les biostimulants, vous en connaissez plusieurs, vous êtes familier avec ça. Je mentionne le Turitec, je mentionne les algues. Les algues, ça fait tellement longtemps. Puis on n'en connaît même pas encore tous les effets sur les plantes. Et c'est vraiment particulier quand j'avais entendu une conférence de M. Klopert qui disait qu'on ne connaît pas tout des algues, imaginez, ça fait tellement longtemps. Le Renotria qui est un extrait de plantes qui agit aussi comme un stimulateur des défenses naturelles de la plante. Vous avez les mycorhizes, ça fait belle lurette qu'on sait que les mycorhizes ont un impact majeur sur les rendements. Et vous avez les champignons bénéfiques, tout comme les bactéries bénéfiques que je vous parle et qui ont des modes d'action tout à fait particuliers. J'ai ajouté juste une petite slide pour vous montrer à quel point leur impact est important et qu'on sous-estime parfois. Les bactéries produisent des lipopeptides qui brisent les cellules carrément. Donc, ils rentrent à l'intérieur de la spore du champignon et ils se multiplient à l'intérieur. Donc, ils la font éclater littéralement. Et en même temps, ils causent des petites blessures ou des trous sur la spore du pathogène qui fait que quand on va refaire une application supplémentaire d'un produit, le produit rentre davantage à l'intérieur. Ça veut dire qu'on sensibilise un peu ou on ouvre la porte à un traitement subséquent qui va être encore plus efficace. Et dans les champignons bénéfiques, eux autres, ils parasitent littéralement. Ça veut dire qu'ils rentrent dans le champignon et ils le bouffent tout rond. C'est comme de l'alien dans le fond. C'est comme les parasitoïdes. C'est la même affaire. C'est de l'hyperparasitisme. Et ils ont des actions donc au niveau des PGPR, des actions antibiotiques. Ils font de la résistance induite aussi pour les plantes. Et en même temps, ils compétitionnent pour l'espace et les nutriments. Alors, c'est tous des rôles très importants. Et je fais juste un encore pour les microbiomes qui sont toutes les espèces de microbes qui entourent les racines des plants, particulièrement. Il y en a aussi au niveau des feuilles. Ça fait penser un petit peu aux microbiomes intestinales. On en a toutes des bactéries. Si on n'avait pas notre mélange de bactéries, on ne serait peut-être pas là tout à se regarder avec un beau sourire. C'est vraiment important, ce bout-là, parce que la question souvent qu'on se pose, c'est qu'il y a des signaux qui sont envoyés des feuilles aux racines et les plantes réagissent en conséquence. Et c'est là que le phénomène de stimulation de défense naturelle des plantes embarque. Et il y a des produits comme ça qui agissent assez rapidement. Il faut les utiliser. Ils sont là, ils sont disponibles. On les connaît. J'ai rencontré tantôt une dame justement d'Innocucor. C'est des amendements de sol. Et je donne ça à titre d'exemple qui contiennent un amalgame de bactéries qui vont améliorer la survie. Alors ça, c'est tellement complexe, ce monde-là, puis on n'a pas fini d'en voir. Il y en a plein de produits qui vont arriver sur le marché. Et je lisais récemment justement dans la presse qu'Innocucor s'est alliée. Il y a eu quand même des bons alliés au niveau de Cirque du Soleil, etc. Il y a de plus en plus de compagnies qui s'intéressent à tous ces amendements microbiens-là, qui agissent comme des stimulateurs de défense naturelle des plantes. Il y a le Turitex, par exemple, qui est un extrait de compost de verre de terre. Puis il y a le Earth Alive, qui est également la même chose. Alors, il y en a plein d'exemples comme ça que je pourrais mentionner. Alors, on commence par les valeurs sûres. Je fais un survol très rapide. Soyez sans crainte pour les noms latins. Vous allez l'avoir aussi. C'est difficile à écrire, je le sais. Mais il fallait tout de même que je les mentionne. Alors, je vous propose dans les dix minutes qui suivent. C'est un beau sprint. C'est pour ça que j'ai fait une flèche. On y va. Alors, dans les valeurs sûres, je vais vous parler des valeurs sûres qu'on utilise en ça contre ces maladies-là. Donc, également les priorités d'homologation parce qu'on travaille très fort. On est un groupe canadien sur lequel on travaille pour l'homologation dans le fond de produits. Particulièrement, je vous dirais, les biopesticides pour ce qui me concerne. C'est la partie, je dirais, qui m'intéresse le plus. Et on essaie de mettre de l'avant, justement, des produits nouveaux pour satisfaire, pour essayer de répondre à des besoins, à des problématiques parce qu'on manque de solutions biologiques. Et on s'organise toujours pour vérifier, évidemment, vous le savez, la compatibilité. C'est vraiment, vraiment important, ce bout-là. Fait qu'honnêtement, moi, quand je suis assis là et que j'écoute les gens parler de pesticides chimiques, ça ne m'intéresse pas. Mais quand on arrive pour faire avancer des produits plus naturels, ça, ça vient me chercher. Alors, je vais vous parler également des projets qui sont en cours pour toutes ces maladies-là, les botrytises blancs, maladies racinales, moisissures olive, chanque bactérien et au niveau des ravageurs, à l'eurodésser, chrysomel, mouches noires, pucerons, tripes, tétraniques, acariose bronzée. Est-ce que vous êtes essoufflés? Je prends juste une pause, là. Il me reste 9 minutes. Bon, OK. J'en ris, mais bon, j'aurais tellement d'affaires à vous dire. Je vous le répète, vous allez avoir plus d'infos sur mes slides web. Alors, le botrytis de tiges, chancre de tiges. Bon, vous allez m'entendre parler toute la journée, mis à part une bonne gestion climatique et culturelle. J'ai ajouté ça parce que c'est vraiment important. Et je marque également, parmi les valeurs sûres, parce qu'il y a plein d'autres produits, et je me disais, mon Dieu, je vais sûrement l'oublier, je vais peut-être froisser des gens, des compagnies, je ne veux pas. Mais, tu sais, ce qui me venait à l'esprit, là, c'était plus ce que je vous ai mentionné, là, et ce que je publiais aussi, dans le fond, au niveau du réseau d'avertissement phytosanitaire, c'est-à-dire les produits qui revenaient le plus souvent et que les gens jugent comme étant des valeurs sûres, entre guillemets. Alors, voyez-vous, par exemple, pour le préstop, au niveau des chancres de tiges, badigeonner avec du préstop ou du régalia. Le régalia, là, ça fait quand même beaucoup d'années qu'il est homologué. Et je me souviens que je revenais de la France en 99, et j'étais assis avec le groupe canadien d'homologation, justement, puis je leur parlais du Milsana, puis pour le blanc. Ça fait que ça fait longtemps qu'on l'a, puis on avait fait la demande en 99. Alors, et là, maintenant, parce qu'il est noir, parce qu'il beurre, bon, on n'est pas sûr de l'appliquer sur les plans, mais à dose réduite, un petit peu, apparemment, que ça beurre moins. Mais en application sur la tige, ça fait comme un vieux produit qu'on utilisait dans le temps qui était le ferbam, là, une pâte de ferbam. Ça fait qu'on fait une pâte de régalia, puis là, c'est encore meilleur. Puis, on met une argile pour assécher cette plaie-là. Ça a l'air que ça fonctionne très bien. Les producteurs aiment beaucoup, vraiment. Après ça, les antibotritices, on est toujours dans les PGPR, que j'appelle, c'est pas mieux de dire ça comme ça, et les champignons qui sont bénéfiques et qui stimulent également les mécanismes de défense naturelle des plantes. Et ceux qui sont listés là, le sont tous. Alors, le Pristop, qui est un gliocladium, et les trichodermas, et les bacillus, évidemment. Et il y a un nouveau produit qui est le beau tector, et qui va faire justement, qui vient d'arriver sur le marché, et qui est composé d'un champignon, rio-basidium pululens, de deux souches. Et il y a une chercheure, Odile Caris, qui va travailler là-dessus, justement, pour évaluer la meilleure façon d'utiliser ce beau tector-là, là, qui était ce mélange des deux bactéries-là, et qui aide justement à combler, quand, par exemple, vous faites la taille, vous appliquez du beau tector, et ça va protéger les plaies de taille contre une infection éventuelle de botrytis. Alors, c'est intéressant, les résultats semblent très bons, et Odile Caris et Geneviève Marchand vont travailler là-dessus pour les deux prochaines années. Dans les valeurs sûres pour le blanc, maintenant, on est toujours sur le bicarbonate de potassium, toujours, le Mestop ou le Sirocco, et combiné à un autre produit. L'effet synergétique des deux augmente de beaucoup l'efficacité. Fait qu'on le combine avec soit des bacillus, soit de l'influence qui est une base de solution d'ail, soit l'engrais, j'appelle toujours l'engrais lacto-fermenté, mais l'acide citrique est fermenté, là, bon. Alors, le cyclone ou le lactosane, ça augmente l'effet synergétique pour un meilleur contrôle du blanc. Les maladies racinaires, on est toujours dans les mêmes, voyez-vous, c'est toujours les biostimulants, c'est les plus populaires. Je dirais peut-être que celui qui a la cote la plus élevée dans les valeurs sûres, c'est le tricoderma. Et ce qui s'en vient, je vous ai mis ici en bas aussi, ce qui s'en vient au niveau des produits, vous allez voir que, bon, le Biotam, qu'on a fait une demande d'homologation. Et également, les produits de BioWorks, on a demandé il y a peut-être trois ans, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais ça a changé de nom. Avant, on l'appelait le BW240, puis là, maintenant, il s'appelle Rothschild H+, Rothschild+, pas le H-C, il y a une sorte de nom. Le Rothschild+, alors c'est vraiment des combinaisons de tricoderma qui vont avoir la cote, j'ai l'impression, beaucoup pour augmenter, justement, la santé racinaire. Et souvenez-vous, ce sont également des stimulateurs de défense naturelle des plantes. Donc, ils ont beaucoup de propriétés importantes, en plus de faire de l'hyperparasitisme, puis de compétitionner autour des racines contre les méchants. Alors, ils ont beaucoup d'action, eux autres. Moisissure-olive, on la voit en augmentation de plus en plus. Évidemment, on a parlé de sensibilité variétale. Dany, il en a glissé un mot, évidemment. Mais on a de plus en plus de variétés qui sont jugées tolérantes, en tout cas, j'appelle ça plus tolérantes que résistantes, et qu'en contact avec une plante qui a un inoculum très élevé, deviennent contaminés, eux autres avec. Alors, on sait que c'est probablement, c'est une maladie d'humidité, c'est pas probablement, ça l'est. Rien n'est spécifiquement homologué. Puis, quand on a eu notre appel-conférence avec les producteurs et les conseillers du Québec récemment, on l'a mis en priorité pour essayer de voir un peu, essayer de screener les produits. Parce que, tu sais, on se dit, ouais, les bacillus, c'est pas pire. On va mettre avec ça du bicarbonate, c'est toujours la même chose, là. On va le mettre avec l'organosane, parce qu'une autre chose qui est intéressante, l'organosane avec le, l'organosane qui est un, des bactéries lactiques, finalement, avec les bacillus, ça les nourrit. Donc, on augmente l'efficacité des bacillus quand on ajoute des produits comme du lactosane ou de l'organosane particulièrement, qui est la formule originale qui a donné lieu à l'homologation du lactosane et du cyclone par la suite. Alors, on est en travail là-dessus. Le chanc bactérien, bien, il y a des produits qui existent. C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle. Écoutez, c'est une bactérie qui colonise les vaisseaux et qui ébouche. Fait que, c'est sûr, il y a de l'agriffage qu'on, peut-être qu'on sous-utilise à l'heure actuelle. Tu sais, c'est un virus carrément qui mange les bactéries. Il est dévore, tu sais. Fait que, c'est sûr que quand on attend que tout est flétri dans le cercle, ça ne marche pas, là. Mais bon, quand on l'applique au tout, tout début, ça peut donner quand même une certaine répression. Il y a le cyclone également dans le système d'irrigation goutte à goutte, puis j'en discutais avec un conseiller, puis c'est important de le baisser à 5,5 avec l'acide distrique, par exemple. Et il y a le Lifeguard, qui est le premier biopesticide qui est homologué spécifiquement juste pour la stimulation des défenses naturelles des plantes. Il n'y en a pas de ça encore. C'est-à-dire qu'il agit un peu comme un vaccin. Il déclenche le processus de « wow, t'es attaqué, même si tu ne l'es pas, ce n'est pas grave, t'es attaqué, défends-toi, renforce tes cellules, envoie des signaux aux racines pour que t'épaississes tes cellules, tes parois cellulaires, puis que t'envoies des émissions de composés qui vont lutter contre les pathogènes qui t'attaquent finalement. » Alors ça, c'est quelque chose de bien. Puis il n'y a pas d'autres activités, celui-là, le Lifeguard, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de compétition au niveau des pathogènes, il ne compétitionne pas l'espace. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il donne le signal à la plante de « go, 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 prépare-toi, ça ne va pas bien. » Et il y a également un autre produit qui s'en vient, en tout cas on a fait la demande, qui est le NoBactra. C'est un monsieur d'Israël avec qui on a eu le plaisir de souper, puis que lui, écoutez, un mélange de bactéries, cocktails de bactéries littéralement. Et ça, ça s'en vient de façon très intense, je dirais. Tous ces cocktails-là de bactéries, ça je disais à quelqu'un tantôt, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se recycle, puis qu'on comprenne vraiment comment ça marche, parce qu'il y a beaucoup de souches différentes, il y a beaucoup d'espèces différentes qui s'en viennent, puis les combinaisons, la synergie des produits entre eux autres, ça va être quelque chose sur lequel j'ai l'impression qu'on va camper beaucoup. Au niveau des insecticides, bien évidemment, j'ai repris encore le communiqué que j'avais fait sur les insecticides, bio-insecticides. Bon, les BT, on n'en sort pas. On n'en a pas tant qu'autre que le Beauvaria pour l'instant pour ce qui est des bio-insecticides. On en demande, par contre. Il y a les huiles. Bon, les N-Trust sont toujours là, mais ce n'est pas compatible avec les agents d'eau biologique, ça fait qu'on aime un petit peu moins ça, là. Moi, je n'aime pas ça. Et les piretres, mais puis on en perd des pirettes, on en perd, on en perd tout le temps. Ça fait dire qu'il faut qu'on se tourne vers d'autres choses, ça fait qu'on réfléchit à tout ça. Puis il y a les savons, évidemment, les savons et les huiles, ça reste les bases. Là, le rote des serres, bien, on a notre ancestral encartia erythmo, toujours, toujours de mise. Ça, c'est vraiment une valeur sûre, vraiment. Et on a Dicifus également, qui a été trouvé par Dave Gillespie en Colombie-Britannique en 1999. Et quand je vous disais d'observer, lui, il l'a découvert, dans le fond, en faisant des enquêtes sur le terrain dans les champs à proximité des serres. Puis il en a fait une homologation, pas une homologation, mais il en a fait vraiment un insecte qu'on utilise beaucoup au Québec, plus que dans n'importe quelle autre province ailleurs. Puis je pense qu'on a de quoi être fiers. Les producteurs, vraiment, les gardent d'année en année. Ils élèvent leurs propres molènes, gardent les graines, mettent au frigo. Bonjour tout le monde. Il y a également Swirsky qui est arrivé sur le marché qui a fait fureur. Vraiment, c'est quelque chose qui est une valeur sûre, ça aussi, au niveau allurode et trips. Mais il y a besoin de pollen. Les savons en tête des plants, le Beauvaria aussi, ça reste une valeur sûre pour l'allurode. Et également les bandelettes collètes jaunes. Alors, ce qui s'en vient, on a des biopesticides qui s'en viennent, du genre no fly, qu'on n'est pas capable d'avoir. Finalement, la compagnie aux États-Unis n'a pas l'air de vouloir le vendre, en tout cas. Mais enfin, on a demandé, nous, le préféral qui est un pastillomycèse, qui est un bio-insecticide qui va être très efficace sur plusieurs, vraiment plusieurs ravageurs. Et en plus, il y a des projets. Vous allez pouvoir les voir sur les affiches scientifiques ici. J'en parle pas, je les ai coupés, ceux-là, justement. Alors, pour Disifus, qui est la consommation de cis d'artémia, qui fait qu'il est beaucoup, de plus en plus utilisé. C'est fini, c'est pas, je sais pas. Disifus, puis les seuils, parce qu'ils piquent, surtout en situation estivale, parce qu'il manque d'eau. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec les populations? Il faut apprendre à dealer avec ça. Et de plus en plus, on a une menace qui est la bémézia, saugebée, qui cause un désordre de maturation inégale dans la tomate. Alors, on n'est pas à l'abri de tout ça. C'est correct, c'est beau. Les chrysomelles, et boy, on n'a rien pour ça. Alors là, on travaille vraiment, là, on pédale. On pédale, parce que, bon, on va essayer de voir au niveau de l'hivernement, dans les serres, pour ceux qui se réveillent au printemps avec des problèmes déjà, parce qu'elles transfèrent une bactérie qui fait flétrir les plants. Alors ça, bien, on est encore à la recherche de... Les mouches noires, on est vraiment bien outillés. Je pense que, dans les mouches noires, il n'y a pas de raison, à quelque part, quand on n'a pas une bonne gestion, puis qu'on n'utilise pas tout ça, là, qui est écrit, là, que je vous nommerai pas, là, parce que je de temps. Mais il n'y a pas de raison, à quelque part, d'être vraiment pris, dépourvu au désespoir avec des mouches noires. Les pucerons, vraiment, c'est la biodiversité qui est la pierre angulaire de tout. C'est comme ça qu'on peut arriver à réussir. Je pense une lutte aux pucerons. Et peut-être apprendre à gérer mieux dans les projets ultérieurs les plantes réservoirs. Ça, c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à l'heure actuelle. C'est pas évident. On les laisse là, puis ils viennent infester, puis ah, j'ai pas le temps, puis etc. Il y aurait des cirefs également indigènes. Il y a Marc Fournier qui est ici, là, et que, bon, probablement qu'il y a un très beau potentiel là-dessus, sauf qu'il faut trouver l'espèce puis l'élever. Des coccinelles également qui pourraient être actives en faible population. Alors, c'est toutes des choses sur lesquelles on travaille. Demande d'homologation, PREVAM, qui est une huile d'orange douce pressée à froid. C'est comme une huile d'olive, finalement. Et que, bon, on attend l'homologation tranquillement, mais sûrement. Au niveau des tripes, ça reste toujours une problématique, mais je pense que quand même avec, sauf sur tomate, la problématique, malgré que sur tomate, c'est pas un grave, grave problème. Mais bon, encore, je vous disais que la lutte intégrée est importante. Vous agissez à tous les niveaux. Les tripes, il y a beaucoup de stades différents. Il y en a dans les fleurs, il y en a dans les feuilles, il y en a dans le sol. Alors, si vous n'agissez pas comme, vous n'êtes pas une vraie lutte intégrée, vous n'êtes pas à la bonne place. Tétranique, il y a trois vraiment acariens prédateurs qu'on utilise largement, qui sont Persimilis, Californicus et Fallacis. Et il y a des projets qui sont en cours de développement, Andersonie, Limonicus. Il y a toujours des acariens prédateurs qui sont en recherche à l'heure actuelle un peu partout. Et on a demandé un métarrhizium aussi, une souche très particulière qui s'attaque au tétranique, au même titre que le 1,52 m qu'on n'a pas, qui n'est pas recommandé pour le bio, mais qu'on a quand même, et l'écotrol. L'acariose bronzée, on a des problèmes avec ça, oui, évidemment. Et j'ai maintenant compris pourquoi, en écoutant un de mes collègues de Hollande, qui est Yvonne Van Houten, et voyez-vous, ce qui arrive, c'est que quand il y a beaucoup d'acariens sur une feuille, tous les poils glandulaires sèchent. Alors, à ce moment-là, quand on introduit nos acariens prédateurs, ils arrivent avec moins de glu sur le site infesté, et ils sont capables, à ce moment-là, de coloniser. Mais du moment où ce qui se tasse, puis qu'il y en a moins un peu à côté, bien, ils restent collés dans le col, alors les acariens prédateurs ne fonctionnent pas. Alors, vraiment, on s'est posé beaucoup de questions, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Bon, bien, c'est toute une question de quand c'est infesté, il y a moins de poils englués. Et finalement, on s'en va tranquillement vers des insectes qui vont transporter, qui vont être vecteurs de spores. Et Anathis Bioprotection travaille justement là-dessus sur les acariens qui vont transporter des spores de Beauvaria sur leur dos et les amener justement là où ils en ont besoin, là où les ravageurs sont. Le même principe s'applique pour les bourdons, également pour le Pre-Stop 4B, qui est une formulation qui était spécialement conçue pour être transportée par les bourdons dans les fleurs et lutter contre les botrytises, contre les pourritures internes de fruits dans le poivron. Alors, je trouve que c'est des belles avancées qu'il y a là-dedans. Et les pulvérisateurs également à acariens, ça aussi, on a réalisé que, bon, surtout Swirsky, en prévention au début, bénéficie d'un apport vraiment, on fait une application seulement et après ça, aux deux semaines, on y va avec des applications de pollen et les acariens sont heureux, puis vous autres aussi, vous allez être heureux parce que le contrôle va bien fonctionner. Alors, en terminant, je suis un petit peu, il n'y a pas d'âge pour faire du dépistage. Écoutez, c'est vraiment important, la base, je reviens à 20 ans en arrière, puis je pourrais revenir à 50 ans en arrière, puis on va encore se le dire, il faut absolument observer, réfléchir avant d'agir. C'est vraiment important, ce bout-là. Et juste pour vous dire, Dicifus, ça n'était une belle découverte d'une observation. Si on n'était pas allé dans le champ, si on n'avait pas regardé ce qui se passait, cet entomologiste-là n'aurait jamais découvert un insecte comme Dicifus, finalement, c'est la même chose. Alors, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada